Oui, j'ai 4 incohérences à vous présenter, dans le monde des pokémons, un monde super fascinant. Jamais de ta vie tu verras une intro comme ça, alors profite bien de ces instants. Incohérence numéro 1, expliquez-moi d'où ils tirent leurs forces, parce que là, je comprends pas. Prenons par exemple ton pokémon, il est full PV, il attaque, il fait de bons dégâts à son adversaire, ce qui est totalement logique. L'adversaire réplique, ouloulouloulouloulou, coup critique, mais grâce à la ceinture force, tu résistes avec 1 PV. Là, on s'en fout, 1, 2, 3, 4, 5 PV, en tout cas, il t'en reste pas beaucoup. On est d'accord que tu vas répliquer, tu vas relancer une attaque, afin de lui faire mal. Mais il y a un truc qui cloche vraiment, quand tu l'as attaqué pour la première fois, il était tout à fait logique que tu lui fasses mal, vu que tu étais full PV, donc en pleine forme. Mais il y a une incohérence parfaite. Malheureusement, les développeurs n'ont pas prêté d'intérêt à cette subtilité par rapport au mécanisme de leur jeu. Donc, tu vas répliquer. Comme tu le sais, il te reste pas beaucoup de PV Et ce qui est pas normal du tout, c'est que ta puissance de frappe sera exactement la même comme si tu étais full PV En gros, ton Pokémon est totalement affaibli, mais sa force de frappe est la même Vu le très très peu de PV qu'il te reste, tu es très très affaibli Et normalement, ta taque, tu fais pas mal du tout Incohérence numéro 2 Oh, c'était censé être canon, c'était censé être canon Écoutez s'il vous plaît Je le savais, oui c'est bien un Lugia Un Lugia ? Eh oui, j'en ai aperçu un au large des îles oranges Enfin, on a fini par trouver notre Pokémon mystérieux On est d'accord, il parle du Lugia du film 2, le pouvoir est en toi Passons maintenant à l'épisode 587 de la saison 4 La photo de mariage Un Pokémon légendaire possède des ailes qui semblent avoir été taillées dans de la glace Il est capable d'agir sur la vapeur d'eau pour créer de la neige Ouah, malheureusement c'est qu'une légende Pas du tout Pas plus tard qu'hier, un jeune garçon m'a dit que les habitants d'un village voisin avaient vu un Articodin Articodin, il était dans le film Sacha Oui, il était dans le film Articodin Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu Wallah, tu l'as vu JPP Incohérence numéro 3, le dodo de la mort Et clac ce titre hein, le dodo de la mort Ouais c'est pas mal, c'est pas mal Prenons par exemple Pokémon X et Y Le repère de la team Flare T'es là, t'es chaud, tu veux en découdre Mais ils te font extrêmement mal Tes Pokémon vont pas bien, donc tu vas pas bien non plus Ouais comme tes Pokémon tu vas pas bien Mais toi c'est surtout Dans ta tête que tu vas pas bien Tu sais au préalable, avant de rentrer dans ce genre de délire Tu vois là où il y a des méchants partout Tu vas où ? Tu vas au shop Pourquoi ? Pour acheter des potions Pourquoi ? Pour potionner tes Pokémon lorsqu'ils iront pas bien Oui tu les potionnes un coup de potion De super potion, d'hyper potion Mais à aucun moment tu vas aller taper un somme Dans le dortoir Du repère de la team méchante Là en l'occurrence la team Flare Eh ben si, y'a des lits, tu vas dormir, c'est normal Honnêtement les amis, est-ce que vous trouvez cohérent que le perso tape un somme Dans le dortoir de la team méchante ? T'as des sbires de partout Qui veulent te démonter ta mère Ils ont la haine que tu sois là Tu vas déjouer leur plan, c'est normal Et toi, tu te mets en danger en dormant à côté d'eux Ah ok, y'en a un il va te prendre par les bras L'autre par les pieds Et ils vont te jeter Mais bizarrement ça se passe jamais Incohérence numéro 4 Ah ouais quand même Même le champion il laque sa console Eh ben purée, on est pas sortis de l'auberge Wouh Distribution bientôt non ? Dans Pokémon rouge et bleu Bon la verte aussi du Japon mais on s'en fout Peter, le champion Possède dans sa team Un Dracolos qui peut faire bouclier C'est impossible Il ne peut pas prendre cette attaque Dracolos bouclier Comment t'as fait Peter ? Aurais-tu hacké ta console ? Bref, champion en carton va De toute façon Cynthia, elle te dégomme Cherche pas ! Et pour terminer l'épisode les amis Voici quelques images Au sommet de la connerie Et pour terminer l'épisode les amis Et pour terminer l'épisode les amis Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis c'est la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez bien apprécié Si c'est le cas pensez à liker n'hésitez pas également à commenter ainsi qu'à partager Bien évidemment je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël